Le prochain va s'ouvrir le dialogue national. Combien de temps va on prendre le dialogue ? Deux mois, trois mois, un mois, cinq jours, une journée ? Non, 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 le dialogue, je pense, deux jours, il doit être fini. Parce qu'on ne vient pas pour discuter de tout, on vient pour discuter de la date de l'élection. On vient pour discuter de l'après 2 avril, comment on va faire, c'est tout. La date de l'élection dépendra justement des positions à concilier entre ceux qui veulent absolument une élection juste avant le 2, et on verra comment, et ceux qui pensent qu'il faut aller au-delà, mais dans tous les cas, avant le mois de juin, ou en tout cas avant l'hivernage, c'est clair. Donc ça, c'est le sujet du dialogue. Donc voilà les sujets, on ne va pas en parler d'autres choses. C'est bien campé. Mais il n'est pas question de revoir le processus. Le dialogue s'en saisira. Ce sera avec un candidat ou on peut rebattre les cartes, comme on le dit, de manière triviale ? Justement, c'est ce que je viens de vous dire. Ce sont les sujets sur lesquels le dialogue national devra donner des indications. Et s'il n'y a pas d'accord, le Conseil constitutionnel pourra donner un avis. Est-ce que ce sera ce dialogue-là avec juste ceux qui ont accepté la décision du Conseil constitutionnel ? Mais non, le dialogue concerne tous les acteurs, y compris ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord. Parce qu'il s'agit de trouver une solution qui permettra à notre pays d'aller aux élections le plus rapidement possible. Et dans la paix. Donc tous les acteurs s'en concernent. Sous-titrage ST' 501